bonjour à toutes et à tous c'est bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien le podcast qui interview des sportifs hors du commun le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils donc si vous aimez le sport l'aventure le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables alors ce podcast est fait pour vous juste avant de commencer j'ai quelques messages à vous faire passer si c'est la première fois que vous écoutez le podcast je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici d'ailleurs je vous recommande l'épisode avec mathieu torder qui a traversé l'antarctique à seulement 27 ans d'autre part si vous ne savez pas j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes itunes donc si ce n'est pas encore fait allez mettre une note sur apple podcast ou itunes c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner si vous écoutez plutôt sur spotify vous pouvez très facilement le partager en story sur instagram taggez moi et je vous repartagerai j'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte instagram c'est extraterrien.podcast suivez le et vous y retrouverez les coulisses du podcast c'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités enfin j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans google en tapant extraterrien newsletter c'est le premier lien qui remonte j'y partage des bons plans santé matériel préparation mentale des livres des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré allez je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour et puis ben voilà on est on est en train de ré enregistrer ce matin tranquillement avec antoine deneria salut antoine comment vas-tu bonjour ça va bien ça va il fait j'ai l'impression qu'il fait un super temps de ton par chez toi ah ouais il fait super beau on a un bel hiver froid il ya de la neige dans les montagnes dans les stations de ski et puis et puis il fait beau ouais on a une super météo puis là en fait je suis dans mon je suis dans mon showroom et il y a des grandes baies vitrées alors c'est pour ça qu'il y a pas mal de lumière ah trop cool trop cool et il est il est où exactement ton showroom si jamais on veut venir le voir où est ce qu'on peut donc mon entreprise en fait est à douce art de l'autre côté enfin quelques pas du lac d'annecy ok quand on part direction alberville après le lac d'annecy bon bah très bien je connais très très bien j'ai beaucoup de copains à annecy donc je passerai dans le coin si si j'aime la prochaine fois que je descends je pourrais te passer un petit coup de fil alors pas hésiter mais grand plaisir bon bah ça nous met ça nous met un peu le pied à l'étrier effectivement parce que on va on va parler effectivement de 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 ta marque d'anneary à ski que tu as créé maintenant c'était c'était quoi c'était en 2009 c'est ça que tu as commencé à travailler dessus c'est ça ouais en fait la marque je l'ai commencé en 2000 je l'ai déposé et j'ai commencé à créer à vendre des produits en 2009 un an et demi après ma carrière après l'arrêt de ma carrière au départ c'était que des des accessoires de ski des masques des casques des lunettes après j'ai fait un peu des sous vêtements que j'ai arrêté au bout de trois ans des sous vêtements techniques ouais et puis depuis cinq six ans là je me suis lancé dans l'aventure des skis et puis même dans donc en fait aujourd'hui ma société fabrique on est fabriquant de ski à la main en fait tout à la main de a à z dans notre propre atelier donc en france en haute savoie à quelques pas du lac d'annecy donc j'ai en fait j'ai racheté un outil de production pour fabriquer les skis en en 2018 ok bon bah génial j'ai trop hâte que tu me parles de cette passion de cette conviction de pourquoi tu les fais à la main pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure donc j'ai vraiment j'ai vraiment très hâte mais comme je te le disais il ya une il ya une tradition sur le podcast et on peut pas y déroger c'est de commencer un peu par l'enfance et de savoir qui tu étais quand tu étais plus jeune et la première question que je pose aux invités c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport premier souvenir c'est dur d'en dégager un parce que j'en ai évidemment plein étant gamin alors évidemment ça tourne autour du ski parce que je suis né dans la vallée de larves bonne ville exactement la clinique n'existe plus mais en fait je suis de morillon le grand massif à côté de samoin les carreaux flènes et donc j'ai grandi j'ai grandi à morillon c'est un petit village de de l'époque 500 habitants aujourd'hui on a 650 et en fait les premiers souvenirs c'est le c'est le ski club gamin on avait on avait cinq six ans huit ans et en fait c'est les journées avec le ski club et puis les journées enfin les moments qu'on passait entre les entraînements à ce qui est entre nous ce qui est sur les pistes on avait des chemins en forêt en poudreuse voilà on c'était vraiment des des super moments de partage avec les copains copines on était huit dix on était une petite bande à se retrouver sur les skis et c'était notre terrain de jeu quoi donc on vraiment c'était 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 de la rigolade des super moments des super souvenirs et on est resté alors bien sûr on se voit pas tous les jours mais on est resté en contact un peu tous et c'est les premiers moments je dirais de ski de sport de partage et c'était vraiment que que du bonheur que du plaisir quoi voilà la camaraderie de l'enfance et autour d'une passion commune je me rends pas compte tu vois pour moi qui suis né tristement à paris et qui est bon j'ai eu la chance de grandir un peu en forêt tu vois et heureusement dans les forêts aux alentours donc j'ai moi c'était plus le vtt et faire du cross et bon après j'ai fait du tennis mais le je me rends pas compte à quel point sur une saison d'hiver quand t'as huit dix ans t'es toujours sur les skis tu termines à je sais pas tu termines à quatre heures l'école tu vas directement skier c'est non bah pas en fin de journée après l'école le soir mais tous les week-ends c'était un petit village donc on habitait tous à part quelques-uns qui étaient les plus loin étaient peut-être à un ou deux kilomètres du télésiège du télécabine mais moi j'avais enfin j'ai eu la chance d'être à 200 m du télésiège donc je partais à pied le matin je rentrais à pied ou même des fois je rentrais même quand je pouvais même rentrer en ski jusqu'à devant chez moi donc voilà c'était facile et il y avait ce sentiment un peu de liberté puis je pense qu'on avait à l'époque donc c'était les années 80 début des années 80 on avait peut-être plus de liberté qu'aujourd'hui on en laisse à nos enfants peut-être que j'ai fait des choses où mes parents m'ont laissé faire des choses qu'aujourd'hui je laisse pas faire à mes enfants bon on habite plus loin on n'habite pas juste à côté du télésiège mais c'est vrai qu'on avait en fait on skiait du matin au soir de 9h à 16h30 17h le mercredi le samedi le dimanche et quand on n'avait pas entraînement ou compétition on se donnait rendez-vous puis à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas d'internet donc on se donnait un coup de fil la veille au soir au téléphone on se disait demain rendez-vous au 9h au télésiège et puis on était rendez on avait voilà on se retrouvait tout le monde était à l'heure on partait skier et puis bon c'était c'était une station de moyenne altitude où il y avait de la forêt partout ça craignait pas grand chose et puis je pense qu'il y avait toujours comme on était tous les enfants du village tout le monde on était toujours plus ou moins un peu surveillé il y a toujours un il y en avait nos parents qui étaient moniteurs enfin ou qui travaillaient dans la station donc je pense qu'il y en avait toujours un qui disait bah oui on les a vu passer ils sont par là ils sont partis par là donc donc c'était un peu on avait un peu l'impression d'être libre de pouvoir on partait skier ouais ouais à 6-8 ans je partais skier tout seul avec mes copains quoi donc c'était vraiment super sympa quoi ouais et aujourd'hui tu laisserais pas tes tes enfants aller skier tout seul ils sont un peu plus vieux je vois il me semble ton premier ils ont ils ont dit c'est 12 ans mais c'est vrai que bon déjà on habite un peu plus loin donc on est obligé de les emmener en voiture donc déjà ils peuvent déjà pas partir tout seul ils pourront partir tout seul quand ils seront plus grands mais et puis après c'est vrai que là on commence c'est vrai qu'à 10-12 ans ils commencent à skier à skier entre eux avec les copains du ski club ouais mais c'est vrai qu'on a ils ont moins fait de ski seul comme moi j'en ai fait quand j'étais petit quoi ok ok et à l'école Antoine il était il était de quel quel style plutôt premier rang bon élève répondre à toutes les questions du prof ou plutôt au fond de la classe en train de faire j'étais au milieu de la classe moi j'étais pas au premier rang parce que moi j'aimais pas ça et au dernier rang pas trop non plus donc j'étais au milieu j'étais j'étais plutôt bon élève je n'avais pas trop de soucis avec l'école je travaillais plutôt bien j'avais plutôt des bonnes notes j'étais pas le j'étais pas le premier j'étais pas le premier de la classe mais j'étais pas le dernier quoi je vais j'avais tout entre guillemets ma carrière scolaire j'avais 12 13 14 de moyenne sur 20 et ça m'allait bien quoi j'étais je faisais ce qu'il fallait pour pour qu'avoir les notes des bonnes notes avoir un peu au dessus de la moyenne mais j'étais pas le premier de la classe avec toujours des 20 sur 20 j'étais je dirais un élève normal on se marrait bien on passait du bon temps j'avais pas de problème pas trop de difficultés à suivre j'avais plutôt des bonnes notes et voilà quoi c'était j'avais trouvé le bon compromis ok 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 et tu sais je suis curieux de savoir un petit peu aussi comment est-ce que tu percevais en tant qu'enfant une potentielle carrière dans le ski alors il me semble que ton père était président d'un ski club et qu'il était moniteur donc déjà il y a peut-être un modèle mais est-ce que est-ce que t'as des modèles qui te donnent envie de tu vois de devenir un jour champion olympique est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui vient assez naturellement parce que tu t'entraînes t'as des bons résultats et petit à petit on te propose l'équipe de France et tu vois et ça se laisse un peu guider ou est-ce que c'était quelque chose que t'avais vraiment vraiment en tête des très jeunes tu vois c'est bon donc c'est vrai mon père était entraîneur et président du ski club et moniteur enfin comme beaucoup de comme beaucoup de gamins de village en fait nos parents étaient saisonniers l'hiver moniteur ou pisteur ou employé des remontées mécaniques mon père était charpentier l'été et d'autres étaient maçons voilà c'était et mon père donc il était moniteur et président du ski club et entraîneur donc du club et je dirais que c'est je dirais que c'est naturellement venu très tôt et ça tout gamin ça a été mon rêve quoi ok c'est vrai que c'était j'ai enfin tout gamin j'avais j'avais envie de faire du ski j'avais envie de faire de la compétition ça me faisait rêver et en fait j'avais j'avais l'exemple d'un il y avait un gars du village qui s'appelait Philippe Vernoret qui était quand moi j'étais petit au ski club lui il courait en coupe du monde pendant il a couru en coupe du monde pendant une dizaine d'années à l'époque il y avait du samedi il y avait du ski à la télé sur les chaînes nationales il y avait une émission qui s'appelait il y avait même une émission qui s'appelait télé ski qui remplaçait télé foot l'hiver il y avait du ski régulièrement sur les chaînes nationales et moi je sortais de l'école le samedi midi vite fait pour aller voir les descentes pour voir Philippe courir et ça m'a vraiment fait rêver ça m'a donné envie de faire partie de l'équipe de France de ski de faire même de la descente parce qu'il était descendeur dans les années 80 il a fait les jeux de Calgary et de Sarajevo donc c'était vraiment mon idole je voyais tout le village derrière lui l'encourager quand il faisait des bons résultats tout le monde était content quand c'était plus difficile tout le monde était un peu déçu pour lui et vraiment ça m'a inspiré quoi et après plus tard mon père m'emmenait voir des coupes du monde je voyais à l'époque c'était Pierre-Mien Zürbrigen, Peter Muller, Flenner c'était la fin de France Clammer pour moi c'était mes idoles, mes héros donc c'est vrai que j'ai eu ce rêve tout gamin et tout gamin je rêvais de ça et j'ai eu envie de ça vraiment petit et ça a été mon rêve de gosse Ok, merci de partager tout ça parce que c'est vrai qu'on s'immerge là avec toi et on ressent qu'il y avait une vraie passion et que tu fais durer aujourd'hui avec une autre casquette plutôt plus celle de l'athlète mais celle du créateur d'entreprise tu vois et on sent que ça reste un vrai mordu de la descente et du ski quoi Ouais c'est un peu ma vie, c'est vrai que je suis né dans une station de ski j'ai quasiment grandi dans le ski avec des skis j'ai eu la chance de faire une carrière de haut niveau de réussir à gagner quelques belles choses et puis c'est vrai que nous, ma vie a toujours tourné autour du ski et aujourd'hui je suis hyper heureux et fier et content de pouvoir continuer à travailler dans le ski d'une façon différente mais c'est passionnant et c'est clair Et justement, tu vois, Philippe, c'est quelqu'un que t'as pu côtoyer à qui t'as pu aller demander des conseils pour organiser un petit peu ta carrière ou construire ce que t'avais prévu est-ce que tu vois, est-ce que t'as pu aussi avoir des moments d'échange justement ou peut-être des conseils qu'il a pu te donner qui t'ont marqué ? Oui, bien sûr, parce que c'était aussi un gars du village donc dans les villages, tout le monde se connaît tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie et bien sûr, moi je le voyais alors quand j'étais petit, pour moi c'était l'idole c'était le gars à qui j'osais à peine parler mais bon, quand je pouvais le croiser c'était comme si je voyais un demi-dieu c'était un personnage c'était le gars qui passait à la télé et on se disait, c'est le truc qu'on se dit mais c'est le genre de personnes qui n'existent pas qu'on ne peut voir qu'à la télé et moi j'avais la chance d'en voir un de temps en temps en vrai et puis bien sûr qu'après on a discuté, on s'est côtoyé on se côtoie toujours on est toujours copains donc maintenant on est tous les deux des retraités du ski lui depuis plus en tant que moi mais bien sûr qu'on partage toujours des bons moments alors maintenant différents parce qu'on peut tous les deux partager nos souvenirs de carrière même si elles étaient à des moments différents mais finalement on peut partager aussi les mêmes choses donc c'est sympa c'est vrai qu'on voit assez rapidement en plus que toi très très tôt tu as fait des grands prix ou des courses hyper importantes un peu aux quatre coins du monde parce qu'il me semble que dès 15 ans tu te mets à voyager pour aller aux Etats-Unis en Italie un peu partout pour aller faire tes premières compètes donc c'est très tôt après c'est un peu le circuit classique la progression je dirais classique quand on est skieur on progresse des étapes petit à petit on commence par les courses de gamins au ski club avec les villages les stations qui sont aux alentours donc moi c'était le grand massif puis après vers une douzaine d'années 12-14 ans on commence à faire des courses au niveau du département puis après on progresse si ça va bien on fait des courses nationales et puis vers en fait à partir de 15-16 ans donc à un moment du lycée en fait de l'entrée en seconde on rentre sur ce qu'on appelle le circuit FISE en fait c'est le circuit international où on commence à marquer des points FISE comme les points ATP au tennis et puis on part de tout bas de l'échelle on est 300ème, 400ème mondial et puis petit à petit on marque des points dans les courses pour arriver le meilleur mondial celui qui gagne la coupe du monde il a 0 points c'est le meilleur mondial donc voilà il faut progresser sur cette échelle donc il y a différentes catégories de courses il y a des FISE A des FISE B et puis après il y a des coupes d'Europe c'est le circuit c'est un peu l'antichambre c'est la ligue 2 du ski mais au niveau européen et puis après quand on est bon en coupe d'Europe on fait des coupes du monde donc moi j'ai commencé à partir aux Etats-Unis ou à m'entraîner avec l'équipe de France A donc il y avait encore à ce moment-là il y avait encore Luc Alphand il y avait il y avait Jean-Luc Chrétier Nicolas Burtin j'avais une vingtaine d'années ouais j'avais 20 ans quand j'ai commencé à partir avec eux pour aller m'entraîner aux Etats-Unis au Chili en Argentine voilà en Amérique du Sud l'été ok d'accord je me rends pas compte à la fin du circuit de coupe d'Europe quand j'ai commencé à faire des coupes du monde ok et je me rends pas compte c'est onéreux c'est un investissement quand même pour un jeune ou pour une famille tu vois d'aller prendre des billets d'avion pour se rendre au Chili ou un peu aux quatre coins du monde moi je dirais que j'ai eu la chance de vivre enfin de de vivre enfin de commencer une carrière à une époque où ça coûtait pas grand chose il faut le reconnaître ouais on avait on allait moins loin il y avait il y avait plus de comment dire il y avait moins on avait moins de choses on avait moins de matériel alors aujourd'hui bon il y a plus de matériel tant mieux c'est aussi pour la sécurité mais moi à mon époque on n'avait pas de protection dorsale quand j'étais au club on n'avait pas de casque le casque n'était pas obligatoire même quand j'ai commencé à faire des coupes du monde à l'époque le casque il y a les images d'Alberto Tomba qui fait du slalom géant il n'a pas de casque donc tout ça c'est venu plus tard et tout ça ça coûte ça coûte cher je dirais qu'il y avait il y avait plus de soutien on partait moins loin on partait moins en stage ça coûtait alors ça a coûté je dirais beaucoup de temps à mes parents qui m'ont qui m'ont conduit au rendez-vous pour des stages pour aller des rendez-vous avec les entraîneurs pour partir en stage ou en course donc il fallait qu'ils lâchent leur boulot pour m'emmener ou au lycée enfin après au lycée j'étais interne donc ils m'emmenaient le lundi pour me chercher le vendredi ou le samedi donc il y avait beaucoup d'aller-retour et un investissement en temps de mes parents qui était énorme enfin mes parents ou les parents de mes copains par contre au niveau argent à l'époque ça ne coûtait pas c'était pas si onéreux que ça par contre aujourd'hui c'est un sport qui coûte cher qui coûte cher aux parents c'est assez paradoxal parce que les gens enfin les gens qui ne connaissent pas le ski ont un peu cette image entre guillemets de sport de riches de belles stations avec des hôtels 4-5 étoiles mais le ski en grande majorité c'est pas ça le ski c'est des entre guillemets des gens normaux des enfants de la montagne qui ont des boulots normaux qui sont charpentiers ou maçons l'été moniteurs ou perchman l'hiver c'est des gens entre guillemets normaux avec des salaires normaux et c'est un sport qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup de déplacements les stages coûtent cher l'hébergement quand on part sur des stages pour les enfants les clubs les comités ça coûte cher et malheureusement il n'y a pas il n'y a pas toujours il n'y a pas beaucoup il n'y a pas assez d'argent donc il y a souvent il y a les parents aujourd'hui payent beaucoup mettre la main à la poche pour payer des saisons à leurs enfants et pour donner une idée un enfant enfin un jeune de 15-16 ans qui est dans l'équipe du comité départemental qui commence à faire des fils des coupes d'Europe qui commence c'est un peu l'antichambre de l'équipe de France donc c'est l'équipe régionale et le niveau d'après c'est les équipes de France B juniors voilà et à 16-17 ans les parents ils sortent 10-12 000 euros pour la saison donc il y a des parents qui s'endettent pour que leurs enfants leurs adolescents puissent progresser dans la hiérarchie faire des saisons donc c'est des sommes qui sont quand même assez importantes ouais bien sûr bah écoute merci de le préciser et de ta transparence tu vois et merci aussi de casser un peu l'image qu'on peut avoir effectivement du ski non mais c'est important tu vois c'est important de rappeler je ne sais pas dire de rappeler la vérité mais en tout cas de remettre un peu le mouton au milieu du village et d'expliquer aussi le contexte et qu'on peut avoir des a priori effectivement sur des sports qui ne sont pas qui ne sont pas forcément les bons donc tu fais bien de le préciser quoi bah merci et il y a des il y a des prize money du coup tu vois dans ces pour les courses toutes les courses que tu as citées justement sur le circuit FISE une petite rémunération pour les skiers non il n'y a rien en fait les prize money c'est vraiment à partir de la coupe du monde donc c'est vraiment les top du top et encore donc quand on est sur le circuit FISE coupe d'Europe il n'y a pas de prize money comme je disais ça coûte les saisons elles coûtent environ 10, 12, 15 000 euros par an et il y a l'achat de matériel qui coûte cher donc c'est il faut c'est vraiment des sommes assez importantes et on commence à avoir des prize money quand on est en coupe du monde quoi et encore enfin nous ça a guéri ça n'a pas beaucoup évolué il faut l'avouer moi quand celui qui faisait 30ème de Kisbul qui était le 30ème de skieur du monde et qui faisait 30ème à Kisbul sur la piste c'est cette semaine au moment de l'enregistrement la piste la plus impressionnante tout le monde a vu des images de Kisbul bien sûr la mec de la descente en Autriche le 30ème le prize money c'est 1000 ou 2000 euros c'est que dalle pour la course et le premier alors le premier il gagne autour de 70-80 000 euros mais il a gagné Kisbul Kisbul c'est le truc de fou c'est le truc qu'on prend le plus de risques et quand on voit les prize money de celui qui gagne de Roland-Garros ou un grand prix de Fomule 1 ou voilà quand on voit par rapport au niveau les risques il y a c'est ça n'a absolument rien à voir quoi quand j'ai gagné Val Gardena j'ai gagné Val Gardena deux ans de suite la première année donc en 2002 j'ai gagné 30 000 euros et la deuxième année j'ai gagné 20 000 euros pour une victoire en Coupe du Monde en descente et le 11ème parce qu'à l'époque les prize money c'était jusqu'au 10ème le 11ème ne gagnait rien alors qu'il était le 11ème du monde donc c'est c'était le 10ème c'était l'ordre de 1000-2000 euros c'est vraiment rien donc non c'est un sport où on ne gagne pas tant d'argent que ça et ceux qui gagnent de l'argent c'est vraiment les top qui sont dans les 10-15 meilleurs mondiaux régulièrement et qui gagnent voilà si on est 30ème mondial on gagne juste assez d'argent pour payer son appart sa voiture son assurance mais on ne met rien de côté ouais je vois ce que tu veux dire mais merci pour cette transparence et pour cette précision aussi c'est qu'on ne se rend pas compte et puis c'est c'est parfois un peu tabou dans le sport de parler d'argent de parler de prize money tu vois effectivement parce qu'il y a des gros gros écarts entre les différentes disciplines mais en tout cas c'est bien je trouve que c'est bien aussi de dire les choses et de montrer d'aller dans le concret sur effectivement ce qu'il en est aujourd'hui dans le sport l'état de l'art financier ouais je pense que c'est important parce que depuis moi ça fait 15 ans donc j'en parle d'autres fois plus facilement parce que voilà c'est aussi pour que voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori ouais et voilà c'est c'est aussi pour pour voilà le ski c'est pas un sport où on gagne beaucoup d'argent c'est pas un sport où il y a beaucoup de sponsors ouais et c'est vrai que les gamins les jeunes de 16 17 ans 20 ans ils rament parce que il y a des ils essaient de trouver des mécènes où c'est souvent les parents les copains trouver des solutions pour gratter 4 sous à 100 euros par-ci 1000 euros par-là pour essayer de payer des saisons donc c'est c'est pas ce qu'on imagine enfin c'est pas ce que tout le monde imagine c'est sûr ouais ouais et toi il y a eu des moments un peu durs finalement peut-être du coup au début quand tu deviens justement je crois que tu rentres en équipe de France tu dois avoir 20 ans donc déjà tu es censé être un peu autonome ouais c'est des sacrifices je pense des moments difficiles je dirais même que j'ai eu plus de moments difficiles que le moment entre guillemets de gloire ou de victoire et c'est vrai que dans une carrière j'ai fait à peu près enfin j'ai fait des coupes du monde pendant 11 ans plus avant 2-3 ans de coupe d'Europe enfin il y a il y a énormément de périodes de doute quand on est sportif de haut niveau athlète il y a je dirais quand on fait le bilan à la fin de la carrière heureusement il reste que les bons à la fin il reste que les bons moments les moments de joie de victoire et victoire en coupe du monde moi les jeux olympiques j'ai eu cette chance là mais quand on quand il y a eu il y a des moments de galère il y a des périodes qui durent 1, 2, 3 ans où on est au fond entre guillemets au fond de la gamelle on n'avance pas on ne se quille pas bien on prend des claques on ne sait pas trop pourquoi parce que on s'entraîne enfin moi je m'entraînais vraiment c'était vraiment ma passion mon rêve j'avais entre guillemets j'aurais tué pour y arriver j'avais vraiment envie c'était mon rêve un jour de gagner une coupe du monde champion olympique c'était mon rêve de gamin et je faisais tout pour y arriver malgré tout quand il y a des moments où on se quille pas vite on se quille pas bien et on essaye de forcer les choses les entraîneurs disent mais qu'est-ce que tu fais on a l'impression que tu te balades et puis toi intérieurement tu as l'impression de tout donner de t'entraîner tu fais tout ce qu'on te dit de faire tu t'entraînes dur et puis malgré tout ça ne marche pas donc des moments de doute il y en a eu plein il y en a eu et puis aussi quelques blessures alors je dirais que moi finalement je me suis fait mal au genou un an avant les Jeux Olympiques de Turin en 2005 finalement ça n'a pas été la période la plus difficile à vivre à gérer parce qu'au moins je savais pourquoi je n'avançais pas et pourquoi quand tu te blesses tu sais où tu as mal donc il n'y a pas de doute le plus dur le plus dur dans ma carrière ça a été les moments de doute psychologique où tu n'as pas de bons résultats tu gamberges tu vois tes copains qui n'en font pas finalement plus que toi mais qui cannent des courses qui vont vite et puis toi tu te dis mais pourquoi ils y arrivent et pas moi ça c'est les moments difficiles je dirais même ça a été plus dur que les blessures ok et dans ces périodes là qu'est-ce que tu fais l'été je suis toujours très curieux de savoir justement que fait un skieur l'été justement dans ces périodes un peu de doute où tu n'as pas les résultats escomptés comment tu t'occupes comment tu peux t'entraîner un skieur période de doute ou pas l'été ils s'entraînent ils skient en fait c'est un peu comme beaucoup de sportifs de haut niveau quelques heures de sport on pratique quasiment 10-11 mois dans l'année en fait c'est un sport assez ingrat parce qu'on s'entraîne en gros on s'entraîne 7 mois pour faire une saison courte qui dure 4 mois en fait la saison de compétition elle dure de fin novembre à mi-mars vraiment les coupes du monde elles attaquent fin novembre au Canada les clouises en général en descente et la finale de la coupe du monde elle a lieu en mi-mars donc ça varie c'est pas toujours au même endroit et puis derrière il y a toujours un peu sur fin mars début avril on fait des tests de ski on skie on continue à skier un petit peu pour s'entraîner pour essayer du matériel ensuite il y a une pause de 3 semaines un mois pour souffler au printemps et puis en fait début mai début mai on rattaque la préparation physique on rattaque l'entraînement la prépa physique et où le ski après ça dépend des années ça dépend des coachs mais on skie à partir de mai juin on rattaque à skier sur des glaciers en août septembre on part en Amérique du Sud en hémisphère sud parce qu'à cette époque là là-bas c'est l'hiver donc ça permet d'avoir des super conditions hivernales pour s'entraîner préparer le matériel donc on s'entraîne et on skie quasiment toute l'année il y a 3 semaines un mois de pause au printemps mais sinon c'est de l'entraînement énormément d'entraînement physique et puis de l'entraînement ski sur des glaciers en hémisphère sud ou l'hiver entre les courses ouais ok 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 c'est passionnant c'est hyper intéressant en tout cas de plonger dans ce détail et t'as mentionné tout à l'heure Kitzbul cette descente mythique qui fait peur en fait même en tout cas elle est présentée comme telle même dans ta voix on sent qu'il y a quelque chose que c'est une piste dangereuse qu'elle est effrayante qu'elle est quelque chose de sacré tu te souviens toi de ta première descente là-bas ou de ton premier repérage tu te souviens des émotions qui sont traversées à ce moment-là oh oui je m'en souviens j'ai oublié c'est le genre de choses qu'on oublie j'ai envie de dire c'est un peu comme à titre olympique c'est la première descente à Kitzbul on l'oublie jamais enfin on l'oublie pas et oui Kitzbul c'est hyper particulier alors tout on peut j'ai envie malheureusement enfin c'est le ski de toute façon c'est le sport de haut niveau on peut se faire mal sur n'importe quelle piste parce qu'à partir du moment où on va à 130 140 150 à l'heure même à l'éclouise on peut se faire mal donc voilà ça fait partie du jeu on le sait après quand on commence à avoir la peur je dirais qu'il y a la bonne appréhension la boule au ventre qui fait qu'on est encore plus concentré et encore plus attentif à ce qu'on fait et du coup c'est la bonne je dirais que c'est la bonne appréhension qui fait qu'on va encore plus vite on est attentif à tout par contre quand ça se transforme en boule au ventre qui paralyse et qui fait vraiment peur là c'est c'est le moment d'arrêter il faut faire autre chose parce que ça voilà on peut pas ça devient difficile à vivre et après Kiss Bull c'est en fait c'est vrai que c'est la course mythique parce que c'est en Autriche c'est le pays du ski c'est la Mec il y a une histoire exceptionnelle et puis c'est vrai que c'est une piste c'est une piste incroyable qu'il y a des parties très impressionnantes raides dans l'ombre il y a des endroits très étroits des gros dévers des gros sauts c'est une piste où il y a tout c'est une piste impressionnante et puis en plus il y a toute cette histoire autour de la course alors malheureusement depuis un ou deux ans à cause des problèmes qu'on connait elle a eu lieu à huis clos mais en période normale il y a 100 000 personnes sur le week-end le jour de la descente il y a 50-60 000 personnes à l'arrivée au bord de la piste au départ c'est vraiment une ambiance de folie et il y a une énorme il y a une ambiance assez extraordinaire un peu mythique autour de tout ça et puis la piste en elle-même est impressionnante et c'est vrai quand on est au départ c'est une des rares pistes où il n'y a pas beaucoup de bruit où tous les skieurs les descendeurs on sent qu'il y a une tension une attention qui n'est pas la même qu'ailleurs sur toutes les autres pistes quand on rentre dans la cabane de départ bon elle a un peu changé mais moi les dernières années où j'ai couru la cabane de départ avait été refaite c'est des murs les cloisons sont blanches on a l'impression de rentrer dans une salle d'opération enfin c'est un truc incroyable et puis quand on approche du portillon et qu'on met les bâtons derrière le portillon on sent et on voit le vide en fait on a déjà les skis qui sont on a les spatules dans le vide en fait quand on est dans le portillon de départ et on a quasiment pas besoin de on pousse mais en 150 mètres on est déjà à plus de 100 km heure et puis après au fond au bout de 200 mètres on voit la piste tourner à gauche et il y a le saut de la Mauséphalée c'est un saut de 60-80 mètres où on est déjà en bas du saut on est déjà à plus de 120-130 quoi donc c'est quand on met les bâtons derrière le portillon de départ on sait qu'on est tout de suite dans le vif du sujet et ça relève le niveau d'attention c'est vrai et puis donc ma première descente de Kisbul c'était ma première année deuxième année en Coupe du Monde et c'était un rêve et quand on rêve d'être descendeur évidemment on rêve de faire Kisbul alors j'ai pas eu moi j'ai malheureusement j'ai pas eu la chance de gagner de faire un podium à Kisbul enfin la chance ou le potentiel j'ai eu deux fois j'ai joué à rien je jouais à un podium je jouais le podium et puis j'ai j'ai fait des petites fautes dans des parties en plus qui avaient l'air de pas les parties les plus impressionnantes mais où on peut perdre du temps et malheureusement j'ai deux fois j'étais à rien du podium et ça n'a pas marché et ma première descente de Kisbul donc c'était à l'époque où il y avait encore Luc Alphand il y avait les anciens avec Chrétier Adrien Duvillard Nicolas Burtin et il y avait une petite tradition c'est que à l'époque les anciens quand il y avait un jeune qui arrivait sur Kisbul et bien tout le monde donc quand on est jeune et mal classé on part dans les derniers et ils m'avaient tous attendu à l'arrivée quand je suis arrivé en bas de la descente ils étaient tous en bas et ils m'ont attendu et ils m'ont applaudi et c'était un peu cet état d'esprit en fait entre descendeurs le respect du premier au dernier en fait quel que soit le résultat en fait il y a un état d'esprit un respect entre les descendeurs et ça c'est quelque chose de fort aussi parce qu'on sait tous qu'entre français ou entre étrangers quel que soit notre classement enfin il y a évidemment il y en a qui gagnent mais il y en a qui sont 30e ou 50e celui qui fait de la descente ou qui fait Kisbul c'est quelqu'un de particulier donc il y a un énorme respect entre les coureurs les descendeurs c'est une espèce de confrérie et ça c'est chouette et je me souviendrai toujours en descendant je me dis ouais ouais ça y est t'es sur Kisbul j'avais des frissons en descendant de me dire ça y est t'es acquis t'es acquis tu fais la strife je suis arrivé en bas les anciens m'attendaient et ça c'est des souvenirs très forts ok bon limite j'avais mis un temps j'avais pris j'avais pris une tarte j'avais pris je sais pas combien de secondes j'avais pris mais l'essentiel était pas là l'essentiel c'est que ça y est j'étais à Kisbul j'avais fait Kisbul quand tu fais Kisbul quand tu as fait Kisbul tu commences à être un vrai descendeur et voilà tu rentres dans la confrérie des vrais descendeurs quand t'as fait Kisbul donc c'est des moments dont on se souvient ok c'est génial on sent un peu dans ta voix et dans tes yeux l'émotion tu vois on sent que t'arrives à revivre le moment et je me rends pas compte c'est t'as le droit avant le jour officiel de faire des essais sur la piste de la descende la descende c'est un peu comme la Formule 1 en automobile en fait les pistes sont souvent les mêmes donc chaque année évidemment ils retracent les piquaires et c'est pas toute l'année au même endroit donc chaque année ils replacent les portes mais en fait souvent ça suit quand même en grande partie ça suit le profil de la piste des bosses des virages puisque donc à quelques mètres près ou quelques dizaines de centimètres ou mètres près les portes sont à peu près toujours au même endroit et puis donc en fait d'une année sur l'autre déjà on prend de l'expérience et c'est pour ça qu'en descente les anciens ont un peu plus d'expérience que les jeunes parce qu'au fur et à mesure des années on prend l'habitude des pistes des sauts des virages des profils de pistes et puis donc en fait en descente on a des entraînements officiels chronométrés dans les conditions de la course c'est entre un et trois entraînements mais donc on fait un entraînement par jour donc c'est une reconnaissance qui dure une heure une heure et demie une heure avant la course ou l'entraînement donc en fait en dérapage tout doucement on apprend entre guillemets on apprend la piste on dérape et puis on repère les portes on repère les sauts on repère les trajectoires il y a des fois des trajectoires en aveugle où on rentre dans un virage mais on voit pas la sortie donc il faut connaître tout ça par coeur les sauts c'est pareil quand on arrive sur un saut à 120 et que derrière on voit pas ce qu'il y a il faut avant avoir bien reconnu pour savoir dans quelle direction il faut aller il faut pas aller à droite quand il faut aller à gauche ou inversement mais ça se joue ça se joue à 10 cm donc cette reconnaissance elle se fait en dérapage au ralenti pendant une heure une heure et demie avant l'entraînement officiel et puis ensuite chaque jour on fait un entraînement donc une reconnaissance un entraînement il en faut au minimum un pour que la course ait lieu et c'est vraiment comme un grand prix de Formule 1 où ils font pendant 2, 1, 2 ou 3 jours on fait la piste dans les conditions de la course et le samedi en général le samedi il y a la course officielle ok c'est génial c'est hyper intéressant et du coup il y a un gros travail de mémorisation de visualisation de la piste et c'est quelque chose que vous êtes amené à faire un peu naturellement vraiment d'apprendre à visualiser est-ce que toi à la fin de ce repérage je sais pas tu pouvais te poser dans ton canapé ou dans ton lit fermer les yeux et imaginer cette piste et la faire la refaire la refaire ah bah oui totalement parce que c'est comme les pilotes de rallye qui reconnaissent les routes avant les rallyes nous on connait les pistes puis je m'en rappelle encore parce que je les ai tellement fait puis on s'y en apprenne tellement que je peux fermer les yeux et être à Kissbull voilà et c'est tellement des sensations qui sont fortes et en fait il faut tout connaître par coeur il faut connaître quand on descend à 130 à l'heure et qu'on fait des virages en aveugle et des sauts de 60 mètres de long ou derrière enfin quand on saute on sait pas où on va atterrir enfin on sait pas il faut l'avoir appris avant donc il faut tout connaître par coeur il faut connaître au centimètre à 10 centimètres près il faut savoir où on passe et dans quelle direction on met les skis quand on arrive sur un saut dans une courbe donc oui on apprend tout par coeur les virages les sauts les compressions les dévers et une fois qu'on arrive en bas de la reconnaissance on ferme les yeux et on se refait le film dans la tête le film de la descente pour vraiment tout connaître par coeur donc il y a énormément de visualisation et il faut apprendre tout ça par coeur et puis moi j'avais donc j'avais donc poussé le bouchon encore plus loin parce que donc j'avais en fait on a chacun maintenant de plus en plus je pense qu'il n'y a plus beaucoup de sportifs qui ne travaillent pas mentalement mais à l'époque tout le monde ne faisait pas vraiment enfin c'était tout le monde ne faisait encore pas de la préparation mentale à mon époque il y en a qui faisaient il y en a qui ne faisaient pas il y en a c'était des fois un peu tabou ou autre et moi en fait je faisais énormément de travail mental à base de visualisation justement donc évidemment sur les courses les entraînements donc officiels sur l'hiver mais je faisais aussi énormément de visualisation l'été l'automne sur les skis sur les glaciers et puis j'avais j'en étais aussi énormément servi pour préparer les Jeux Olympiques en 2006 donc c'est vraiment c'était vraiment un travail fondamental et qui m'a énormément apporté ok j'ai deux questions à te poser alors je ne sais pas tu peux choisir par laquelle tu commences mais j'ai lu quelque part que tu que deux jours justement avant avant ton titre olympique tu rêves que tu termines deuxième donc c'est vrai tu as bien lu tu peux me raconter comment ça se fait c'est un rêve c'est un rêve éveillé c'est un rêve conscient où tu dormais c'est un rêve comme on a tous fait des rêves la nuit on rêve de choses diverses et variées des rêves qui sont des fois qui sont racontables ou moins racontables enfin voilà mais non oui c'est vrai que deux jours avant la course j'ai rêvé que je terminais deuxième des Jeux Olympiques même derrière Darren Ralphs qui courait à mon époque et oui j'ai rêvé que je faisais deuxième quoi et c'était c'était fou mais c'était c'était super j'étais c'était quand on fait des beaux rêves on se lève le matin on est content ça nous est tous arrivé dans notre vie de faire des rêves le matin on est super content on dit ouais c'était chouette et là je me suis réveillé le matin on me dit ouais c'est génial mais malheureusement c'est qu'un rêve donc c'était l'anecdote c'est vrai que j'avais rêvé que je faisais deuxième derrière Ralphs et le matin j'ai dit bah merde c'était qu'un rêve mais c'était chouette quand même et lui il termine combien sur cette course sa place exacte à lui je m'en souviens pas je me souviens pas exactement mais je me souviens donc il y était il est pas sur le podium il est pas sur le podium et par contre je me souviens que dans les minutes qui attendaient enfin les minutes avant le départ enfin où j'étais au départ de la descente ouais donc je suis arrivé au départ 15-20 minutes avant mon départ à moi j'étais enfin j'étais vraiment dans ma bulle j'essayais de pas pas trop me disperser ou écouter ce qui se passait aux alentours mais le et puis de m'intéresser à ce que les autres avaient fait en fait le seul truc que j'avais entendu dans un poste c'est que justement lui d'Aeron Ralf avait raté sa course il avait pas fait une bonne course et je m'étais dit ouais chouette un de moi mais c'est tout ce que après je me souviens plus exactement la place qu'il avait fait ok ouais et c'est pas trop stressant justement ces 15-20 minutes là où vous êtes tout en haut juste avant le portillon t'as d'autres d'autres skieurs qui sont à côté de toi il y en a qui doivent être super stressés qui peuvent peut-être te transmettre des mauvaises ondes d'autres qui vont avoir envie de je sais pas de chantonner ou de parler ou de crier j'en sais rien c'est pas c'est un peu spécial un peu ce sas d'attente d'ailleurs je sais pas comment vous l'appelez mais ouais c'est c'est très spécial mais quand on j'ai envie de dire quand on a la chance de vivre ça c'est des moments forts quoi parce que c'est vrai que c'est hyper spécial on est entre nous entre athlètes entre copains d'équipe et concurrents les copains d'équipe on est avec des copains de chambre qui sont une fois qu'on est au départ sont aussi nos concurrents il y a aussi à côté de nous il y a les autrichiens les suisses les norvégiens enfin tous les qui sont aussi des gens qu'on côtoie parce que dans le ski on est quand même tous abordables on se côtoie on discute on prend le télésiège ensemble on monte on peut prendre un télésiège ça m'est arrivé de prendre le télésiège avec Armand Mayer ou Hébert Arter toujours des mille heures pour aller au départ et puis après on est au départ à deux mètres l'un de l'autre on ne se parle plus parce qu'après c'est la course il faut être devant l'autre donc c'est vrai que c'est des moments particuliers et c'est sûr que les moments les minutes quart d'heure les heures qui ont précédé ma descente des JO c'est pareil c'est comme la première descente de Kisbul je ne les oublierai jamais et après oui c'est particulier parce que donc en fait on fait donc avant la descente des JO comme n'importe quelle descente on fait cette heure heure et demie de reconnaissance avant la course et puis là déjà on commence à croiser les regards des concurrents parce qu'on descend vraiment en dérapage on s'arrête à toutes les portes et puis là il y a les regards qui se croisent on sent certains qu'on lui il a l'air tendu ou alors il y en a qui comme tu dis il y en a qui rigolent ou il y en a qui chantonnent il y a un peu de tout et c'est un peu à la fois un jeu d'intox ou des regards qui se croisent et dire ben toi tu vas voir je vais te montrer que je suis plus fort que toi c'est un jeu un peu marrant c'est voilà c'est juste c'est des regards qui se croisent avec les entraîneurs les entraîneurs des coureurs étrangers c'est un moment très spécial puis après il se passe à peu près une heure une heure et demie de temps entre la fin de la reconnaissance et le début de la course donc là on repart chacun de l'autre côté s'échauffer faire une ou deux pistes chacun un peu sa recette et puis ensuite on a un moment déjà où c'est hyper particulier c'est qu'on attend en fait on a en général parce que c'est sur les pistes donc en fait les organisateurs de course en général vont réserver dans un ou alors c'est les équipes qui réservent dans un dans un resto d'altitude ou un hôtel pas trop loin en fait une pièce une salle où en train de tête on peut donc là aux Jeux Olympiques en fait on avait dans un resto d'altitude on avait une énorme salle où tous tous les concurrents étrangers français suisse autrichiaire on était tous dans une salle où on pouvait on pouvait attendre rester au chaud boire notre thermos de thé commencer à s'échauffer se concentrer écouter de la musique donc on était les 50-60 coureurs de 80 coureurs des Jeux Olympiques à attendre dans la même salle à essayer de se concentrer génial pour mettre la combinaison la protection dorsale le dossard etc avant de prendre un petit téleski pour nous emmener au départ et là je me souviens je me souviens dans cette pièce du resto d'altitude ben moi je partais 30 en plus donc donc oui je me souviens je me souviens de cette pièce en fait dans le resto d'altitude en fait on attendait donc c'est une grande pièce où il y avait les Autrichiens il y avait Armand Mayer Bodé Miller Deron Rals il y avait mes copains d'équipe Dalsin Yannick Bertrand donc on était assis on avait chacun notre table entre équipes avec notre kiné et puis c'est là où on écoute un peu de la musique on voit du thé on met la combinaison on met le dossard et moi je partais 30 puisque j'avais le dossard 30 et un par un j'ai vu partir j'ai vu partir tous mes concurrents certains favoris s'équiper avant moi à partir faire leurs courses et là petit à petit les minutes passent on se dit c'est bientôt à moi ça y est dans 20 minutes dans un quart d'heure dans 10 minutes il faut que je parte et là la tension commence à monter parce qu'on se dit moi ça faisait depuis un an depuis ma blessure on se dit les JO je vais y arriver je vais y gagner je vais y être je vais tout faire pour gagner petit à petit on se dit je vais tout faire je vais y arriver je vais le faire c'est ma course et puis là tout d'un coup la course elle a lieu dans un quart d'heure dans 5 minutes dans 3 minutes et on se dit maintenant on y est c'est maintenant ou jamais c'est vrai que j'ai eu un petit moment de stress de tension quand ça a été le moment de mettre mon dossard de prendre les gants les bâtons pour monter au départ et là j'ai le palpitant qui est monté je me suis dit reste calme reste calme reste tranquille pour rester dedans pour que la pression justement reste de la bonne pression et puis après je suis monté j'ai pris ce petit téleski pour être au départ à peu près 15 minutes avant mon départ pour finir de m'échauffer là-haut et là de nouveau on voit on voit on voit des Ron Ralfs on voit on voit Hermann Mayer on voit Bruno Kernen le chauffeur s'est chauffé puis il y en a un puis on s'approche tout doucement de la cabane de départ et puis là il y a le technicien celui avec Pascal Lemoyne qui me chausse les skis et c'est des moments que je n'oublierai jamais et après il n'y en a plus que deux devant il n'y en a plus qu'un et puis tout d'un coup c'est à nous de mettre les bâtons dans le portillon de départ et là c'est des moments hyper forts je me suis tellement dit plein de trucs à travers la tête je pourrais en parler pendant trois heures mais je le fais un peu en raccourci mais c'est des moments très très forts génial on le sent en tout cas c'est hyper intense et merci j'adore me plonger avec toi merci pour cette transparence et pour cette immersion j'adore ça et tu t'as senti peut-être pour terminer un peu sur le sujet mais que à un moment tu étais dans un état de flow tu vois là tu le dis avant tu fais au maximum pour te retenir dans une bonne pression c'est à quel moment enfin avec le recul tu vois maintenant certes 15 ans après est-ce que tu te dis 16 ans bientôt 16 ans ben ouais est-ce que ça ne nous rajeunit pas parce que je me souviens je me souviens encore de mes parents qui me disaient ah mais c'est Antoine il est de Flennes et moi j'allais toujours à Flennes tu vois ils skient à Flennes souvent et tout et j'allais très souvent à Flennes avec mes parents donc je me souviens que ça les avait fait tilter du coup j'avais regardé ta descente donc ça ne me rajeunit pas non plus et en fait moi ce que je enfin le ce que je me je me demande c'est est-ce que après coup toi tu te dis ouais il y a des indicateurs comme quoi c'était un jour particulier quoi ou qu'il y avait quelque chose qui qui allait mieux que les autres ou que tu te sentais que t'as volé et que t'as surperformé ouais c'est un peu un peu un peu surréel et un peu un peu fou de dire ça mais je l'ai senti venir je sentais que j'allais en fait je me sentais hyper fort et j'ai vraiment je suis toujours surpris par les il y a des tas de champions qui disent qui sont champions olympiques champions du monde ou qui disent ce matin j'y croyais pas j'étais pas bien c'est la surprise c'est arrivé c'est fou en fait moi j'y croyais j'y croyais vraiment fort et je le sentais venir et en fait c'est le truc il est un peu parti un an avant en fait quand je me blesse aux genoux à Chamonix en janvier 2005 j'avais j'arrivais à 30 ans j'étais bien enfin alors pas aussi régulièrement qu'Hermann Maier mais j'arrivais à faire des podiums à gagner des courses de temps en temps en coupe du monde j'étais dans les dans les 5-6 meilleurs descendeurs à ce moment là et puis il y a arrivait l'échepa du monde de Bormio les Jeux en 2005 les Jeux olympiques en 2006 et après d'autres championnats du monde en 2007 moi je gagnais quelques courses et cet hiver là je me disais t'as 3 chances pour aller chercher une médaille un peu pour couronner ta carrière et quand je me blesse au Zouche enfin à Chamonix donc un an avant quand je tombe là j'ai tout de suite dit à mon père qui était là-bas un entraîneur j'aurais dit je serais pas champion du monde mais je serais champion olympique et c'est là où voilà et en fait je suis parti je me suis fait opérer du genou et je me suis vraiment c'est comme si je m'étais mis dans un tunnel où la préparation olympique elle avait commencé sur la table d'opération de mon genou après que le professeur Chambam ait opéré et pendant un an j'ai pensé qu'à ça c'était vraiment je me disais je visualisais la descente des JO que j'avais récupéré j'avais récupéré des images de la descente et je m'étais mis dans le truc où je me disais je vais me revenir je vais revenir à ma blessure je vais me rééduquer et je vais revenir encore plus fort et je vais le faire et je vais tout faire pour être en forme pour être au jeu pour être en forme et voilà et je me suis mis dans ce processus-là où je m'étais concentré sur cette course-là et après les semaines ont passé les mois ont passé et le début de la saison a été avec des hauts et des bas parce que je revenais quand même de blessures il y avait des bons moments des mauvais moments et des moments plus difficiles évidemment mais toujours j'avais dans cette idée d'être en forme au jeu et de gagner les jeux et quand je suis arrivé j'avais visualisé la course des centaines de fois et sur mon ordinateur c'est parce que mes images quand je suis arrivé à Sestrière pour les premiers entraînements les fameux entraînements chronométrés j'ai eu l'impression que j'arrivais sur ma piste j'avais fait des tas de fois j'ai l'impression que j'étais chez moi et les entraînements s'étaient passés je fais cinquième cinquième et je gagne le dernier entraînement mais je me sentais bien je me sentais fort et quand les journalistes en bas des entraînements de jour en jour disaient alors vous vous sentez bien comment ça se passe alors je n'osais pas dire que je me sentais hyper bien et que j'avais gagné parce que voilà c'était pas mais quand ils me disaient alors c'est qui les favoris je disais évidemment il y avait le chauffeur il y a Erman Mayer il y a Bode Miller mais il peut y avoir des surprises et je pense qu'il peut y avoir des surprises et intérieurement je pensais à moi et vraiment je me sentais quand je suis arrivé le matin de la descente vraiment j'étais un peu dans la parce que c'est le film que j'ai regardé à ce moment-là et c'était Gladiateur j'étais arrivé dans l'arène et c'était le jour J c'était le moment ou jamais et je me disais en fait je m'étais mis dans la tête que c'était ma course que c'était le jour ou jamais c'était le jour J qu'il fallait le faire et plus les minutes passaient je me disais tu vas le faire tu vas le faire au départ je me disais fais-le c'est maintenant ou jamais et voilà quoi c'était vraiment je me sentais capable de le faire et puis après en descendant c'est vrai que j'avais l'impression que j'avais des ailes c'est vrai que je me suis senti vraiment skier très vite je sentais que j'étais sur le fil en fait j'ai fait une descente le couteau entre les dents j'ai pris tous les risques j'étais sur le fil de rasoir tout le long il y a un moment je fais une petite faute et en fait je m'étais mis dans la tête que la course serait hyper serrée je fais une petite faute à un moment dans la forêt où je pars un petit peu en travers ça me visse et là je me suis dit ben mince tu vas finir 4 ou 5ème à quelques centièmes du podium donc j'en ai remis une couche pour l'arriver et en fait je gagne la course avec 72 centièmes d'avance avec une avance qui est hyper importante et voilà je pensais pas que j'aurais une telle avance mais vraiment je le sentais venir et c'était un moment un peu c'est des moments rares dans une carrière où on a l'impression qu'on pourrait skier sur la tête on gagnerait quand même c'est un peu incroyable génial génial et tu t'as parlé beaucoup du coup de visualisation et c'est vrai que c'est assez moi je suis assez impressionné par ta capacité justement à avoir visualisé cet objectif du coup assez strière et d'avoir effectivement lancé le processus un an avant même alors que tu pouvais pas skier t'étais bloqué et je me demandais ça c'est clairement une force tu vois que peu de gens ont cette capacité à visualiser encore 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 est-ce que tu utilises cet outil maintenant tu vois dans ton après carrière sportive en tant qu'entrepreneur est-ce que tu tu revisualises je sais pas des moments peut-être un peu charnière en tant que en tant que président d'entreprise tu vois je sais pas des entretiens importants des négociations importantes des discours est-ce que est-ce que c'est un outil que tu peux te réapproprier réapproprier après oui c'est vrai que alors c'est pas aussi fort et intense quand j'ai préparé les jeux ou qu'ils bullent mais oui quelque part je continue à le faire un peu naturellement et ça m'arrive bon c'est rare mais ça m'arrive de temps en temps de faire des discours ou des conférences ou de parler en public et c'est vrai que ça m'arrive d'avant pour préparer ce discours ou cette prise de parole en public ou de bien alors pas j'apprends pas par coeur mot à mot ce que je vais dire mais de visualiser de visualiser ce que je vais dire de me le répéter dans la tête de de bien savoir sur le bout des doigts ce que tu vas dire de de te le répéter dans la tête et puis même d'essayer de visualiser la salle l'environnement les gens parce que ça fait aussi partie de l'ensemble et quand on quand on imagine et qu'on visualise un peu dans l'environnement où on va être le moment où on y est finalement on est moins surpris et moins stressé moi c'était c'était aussi ce qui faisait que j'étais c'était ma façon un peu de 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 canaliser ce stress c'était de avant visualiser imaginer l'environnement dans lequel j'allais donc c'était pas juste visualiser gauche droite porte rouge porte bleue c'était aussi visualiser l'environnement l'ambiance tout tout ce genre de choses ce qui allait autour et aujourd'hui oui ça me sert à même quand je fais un salon que je vais présenter une nouvelle paire de ski ou un casque et bien je avant je me répète dans la tête ce que ce que je vais dire comment je vais le présenter que voilà il y a du il y a du bambou il y a du noyé il y a tel fil de carbone oui c'est des c'est des discours que je me répète avant de faire les choses pour bien pour bien connaître mon sujet quoi ok bon bah super j'ai vraiment envie que tu me racontes la genèse du coup de ce projet là parce que tu vois en lisant un petit peu quelques articles sur toi j'ai vu que t'avais fait pas mal de choses quand même après après ta carrière t'as essayé plusieurs choses j'ai vu que t'avais essayé aussi d'être candidat au comité au comité international olympique au CIO au CIO ouais j'ai lu aussi que bah en fait effectivement après ce titre tu te blesses et que tu dis dans des interviews que t'as jamais réussi à revenir mentalement qu'il y avait une petite peur tu parlais tout à l'heure d'une boule au ventre et d'une pression un peu négative donc j'ai l'impression qu'il se passait beaucoup de choses après ce titre jusqu'à cette nouvelle aventure est-ce que tu peux est-ce que peut-être que tu peux en choisissant un peu les moments clés tu vois nous amener justement jusqu'à cette idée de créer une marque de ski et de créer un peu sa genèse et pourquoi est-ce que pourquoi t'as choisi de telles valeurs et pourquoi t'as fait des choix comme ceux que t'as fait ouais bah déjà c'est vrai que j'ai bah donc ouais la fin de ma carrière elle a été un peu en queue de poisson faut le dire en fait quand j'ai gagné les Jeux bah je me disais bah c'est chouette t'as 30 ans t'es champion olympique je me voyais encore ce qui est 4, 5, 6 ans et puis entre guillemets profiter parce que enfin profiter pas pour me promener mais pour parce que je me disais bah voilà t'as gagné des coupes du monde t'as une médaille d'or dans la poche t'as plutôt de pression enfin tu peux tu peux profiter de la fin de ta carrière chercher à gagner encore d'autres courses peut-être aller chercher un globe enfin chercher d'autres d'autres victoires en ayant quelque chose dans la poche c'est déjà un petit peu c'est un peu moins un peu moins un peu moins de pression et puis en fait patatras 3 semaines après je me je prends une énorme gamelle à Auré en Suède qui est encore sur Youtube si vous tapez Denaria Crash vous allez la trouver assez facilement et là je me fais en fait je me fais hyper peur donc ça me met KO ça m'arrache le casque je vais dans les filets et puis je me je reprends conscience quelques minutes après et là je me en fait je me suis fait hyper peur c'est comme si quelque chose avait il y avait le disque avait été rayé un peu dans ma tête et puis derrière pendant un an et demi j'essaye de travailler mentalement psychiquement j'ai essayé plein de choses mais en fait j'ai pas réussi à franchir ce cap et il y avait toujours cette rupture avec la vitesse ce truc intérieur qui faisait que j'avais ce frein à main que j'arrivais pas à enlever et j'avais plus de plaisir quoi c'était ce qui était avant c'était vraiment un jeu un plaisir prendre les skis de descente j'avais voilà c'était des moments des moments fantastiques et puis du après c'était vraiment devenu quelque chose de douloureux de stressant la veille des à la fin la veille des entraînements des cours j'en avais presque la larme à l'oeil ça devenait vraiment très compliqué et en fait j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain je suis en 2007 je me suis entraîné tout l'été l'automne normalement on me disait avec les kilomètres les séances d'entraînement le stress va passer je vais passer à autre chose et c'est pas passé et je suis parti aller avec Louise enfin parti faire le début de la saison et ça allait pas et j'ai fait le premier entraînement de Beaver Creek avec un frein à main énorme pas de plaisir la boule au ventre c'était horrible et là j'ai décidé l'après-midi il y avait encore Yohann Claret à ce moment-là qui était là-bas enfin il y avait déjà Yohann Claret j'ai envie de dire et après l'entraînement j'ai rangé mes skis j'ai dit à Yohann on était tous les deux à l'arrivée j'ai dit terminé j'arrête là j'en peux plus ils me disaient maintenant t'es fatigué ça va passer et l'après-midi j'ai fait une réunion avec les coachs et mes coachs les copains d'équipe et j'ai dit écoutez je peux plus j'arrête je rentre chez moi terminé il savait que t'avais cette boule au ventre ils s'en goûtaient surtout les entraîneurs ils voyaient bien que ça tournait par on que j'avais du mal et j'avais pas envie d'arrêter sur une autre blessure ou que quelqu'un me dise écoute Antoine il faut que t'arrêtes et j'avais envie que la décision vienne de moi ça a été finalement la dernière victoire de ma carrière ça aurait été de prendre la décision moi-même de dire écoutez j'arrête c'est bon j'ai fait ce que j'ai fait je suis fier de ce que j'ai fait j'ai fait une belle carrière voilà maintenant c'est top j'ai 30 ans 31 ans je vais faire autre chose il y a sûrement plein d'autres choses à faire donc ça a été finalement la dernière victoire de ma carrière ça aurait été de dire quand je l'ai voulu moi dire stop c'est moi qui décide j'arrête et je vais faire autre chose donc j'ai arrêté du jour au lendemain en décembre 2007 et c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu plein de choses parce que j'avais rien préparé donc j'ai fait ce que je dis aujourd'hui aux jeunes et aux sportifs c'est de préparer leur après carrière de préparer le moment où ils vont arrêter parce que sinon quand j'ai arrêté j'ai l'impression que je sautais dans le vide je ne savais pas quoi faire je ne sais pas ce que j'allais faire le lendemain donc ça a été aussi après une libération mais aussi un moment de stress de dire ben voilà maintenant je suis chez moi mais je vais faire quoi et donc voilà et donc j'ai eu la chance que mes partenaires me comprennent et ils avaient tous bien compris que ça n'allait plus et donc j'ai fait je me suis mis à faire des journées de ski avec des partenaires ou pour des partenaires des salons avec ma station Morillon faire skier des journalistes à l'époque j'ai fini ma carrière avec Salomon donc je faisais tester des skis à des clients à des magasins enfin voilà j'ai fait plein de trucs des salons des choses comme ça donc ça m'a mis un peu le pied l'étrier du côté entre guillemets business du ski il y a eu la candidature des JO de 2018 de Datsy moi comme je venais d'arrêter que j'étais fraîchement encore fraîchement champion olympique j'ai naturellement énormément participé à ça ça m'a aussi j'ai appris aussi énormément de choses sur l'envers du décor c'était passionnant donc j'ai été candidat pour l'élection pour être membre du CIO donc pour la commission des athlètes j'étais le candidat avant Tony Estanguet donc le coup d'avant et puis de fil en aiguille en fait assez rapidement mon projet perso reconversion je me suis dit pourquoi pas créer ma marque c'était un peu parce que je me suis dit faire des choses pour des sponsors ou un peu consultants télé ou machin ça va durer un an deux ans trois ans puis on va m'oublier puis voilà puis c'est ce qui s'est passé aujourd'hui ça fait quand même quelques années que je ne suis plus consultant de personne pour aucun média donc il faut le vouloir il faut que ça soit une passion pour entretenir le réseau et se créer un talent là-dedans c'est vrai que c'est pas facile finalement d'être consultant de enfin moi j'avais quand on est consultant tout de suite après sa carrière on commente les courses de ses copains avec laquelle on était encore copains d'équipe un an ou deux avant donc on connait certaines choses on connait les tenants les aboutissants il y a certaines choses qu'on a envie de dire mais ça je ne vais quand même pas le dire c'est un copain donc c'est plus je trouvais l'exercice difficile et même si ça ne va pas tu dis bah enfin ouais c'était compliqué c'était un exercice que voilà j'aime bien commenter tout seul dans mon canapé où moi je dis ce que je veux et je pense à ce que je veux devant ma télé tout seul donc voilà et après mon projet personnel ça a vraiment été ça a été cette idée elle m'est venue comme ça de dire pourquoi pas essayer de lancer ma marque je ne savais pas ni comment ni comment ni comment il fallait faire parce que j'ai à l'époque en fait j'avais passé mon bac mon bac mon bac D à l'époque maths biologie et puis j'avais mis mes études de côté pour faire ma carrière de ski donc j'avais voilà j'avais pas fait pas fait beaucoup d'études mais bon pendant une carrière d'athlète c'est ce que je dis aux sportifs aussi aux athlètes c'est qu'on ne se rend pas compte mais pendant sa carrière on apprend plein de choses on apprend on apprend on apprend plein d'expériences on apprend énormément de choses sur comment se mettre en valeur sur la communication du marketing on apprend à travailler avec des marques avec des fabricants à essayer du matériel donc on apprend énormément de choses pendant sa carrière et quand on arrête sa carrière on ne sait pas rien faire on sait faire plein de choses après il faut juste en prendre conscience donc moi j'ai démarré cette marque de casques en fait de par mon réseau de compétition et donc j'ai déposé la marque d'Eneria en 2008-2009 et puis je me suis rapproché de fabricants de casques de gens qui voulaient commercialiser des casques et puis j'ai commencé comme ça donc sur le papier c'était sur le papier c'était sur le papier entre guillemets c'était une forme de royalty j'avais vendu ma marque que j'avais déposée à une société qui en faisait la commercialisation et la distribution mais dans la pratique je ne faisais pas juste vendre ma marque et attendre dans le canapé que les chèques tombent en fait j'étais vraiment parti prenant dans le projet j'allais chez le fabricant chez le fournisseur choisir les produits mettre en place la collection je faisais les salons j'allais voir les magasins pour aider à prendre des commandes donc vraiment j'étais impliqué dans le truc à fond tu étais tout seul à ce moment là tu t'associes ou c'est quoi les partenaires à ce moment là j'étais tout seul la marque je la gérais tout seul sauf que j'étais associé à une société qui faisait la commercialisation des produits qui achetait les produits qui les stockait qui les revendait et qui me reversait des royalties par rapport à la marque si tu veux ouais en fait toi tu crées la marque tu leur sous-traites presque tout mais tu vas mais tu guides tout toi tu fais le chef de projet sur tout voilà j'étais le chef de projet j'allais sur les réunions pour faire les ventes j'allais sur les salons j'allais choisir les produits enfin tout un tas de choses je ne connaissais pas ce modèle ce modèle ok et en fait la marque m'appartenait je la gérais seul mais en fait tu vends tu vends à une société le droit d'utiliser ton nom et ta marque si tu veux et en échange de la commercialisation elle te reveste des royalties un pourcentage du chiffre d'affaires donc l'avantage c'est que l'avantage c'est que ça te permet de démarrer avec des pros qui ont déjà une société de distribution bon à l'époque je peux les citer c'était la société Vola qui en fait pour ceux qui connaissent le ski la compétition c'est un fabricant de fart donc ils sont hyper impliqués dans le ski de compétition et c'est avec eux que je travaillais pendant ma carrière mon technicien qui me préparait mes skis travaillait pour Vola donc j'ai été très proche d'eux et on a démarré ça ensemble ok et puis de fil en aiguille les projets changent les idées changent il y a tout un tas de choses qui changent et en fait on a décidé de séparer nos chemins et puis en fait j'ai repris tout à mon compte quelques années plus tard pour vraiment faire tout de A à Z moi-même et pour gérer c'est-à-dire gérer l'achat des produits le stockage des produits la revente des produits donc il y a un moment je me suis retrouvé où j'ai travaillé vraiment je travaillais seul de A à Z donc à ce moment-là je faisais que les casques les masques les accessoires mais je travaillais en fait mon bureau c'était chez moi j'allais chez les fabricants je choisissais les produits j'achetais les produits je les faisais stockés j'avais un partenaire logistique qui me stockait mes produits mes casques mes masques je prenais les commandes j'organisais les livraisons et tout ça ça partait de mon prestataire logistique donc là je faisais tout moi-même c'était vraiment même la prise de commandes les commandes mes commandes à mes fournisseurs de mon volume de casques de masques gérer le stock après vendre à des clients à des magasins tout ça je le gérais tout seul trop bien et puis après après c'est le après c'est de voilà de fil en aiguille on se lance dans le en fait quand on entreprend quelque chose on se lance dans un truc on sait pas comment où ça va nous donner comment on va faire mais au début on réfléchit pas forcément à tout on découvre plein de choses sur le tas on apprend plein de choses sur le tas et puis il est arrivé un moment j'ai rencontré en fait un monsieur qui s'appelle Alain Zancot il y a 5-6 ans qui était un monsieur c'est un ancien de chez Rossignol en fait qui a bossé plus de 25 ans chez Rossignol il développait il était à la recherche avancée au développement il créait les skis Rossignol en fait au R&D ok et en 2006 chez Rossignol il y a eu un énorme plan de départ et à ce moment là il est parti en négociant en fait il a négocié son départ contre les presses les machines pour tout l'outil de production pour pouvoir monter son propre atelier de fabrication de ski ok et il a créé donc en fait on a eu nos projets en parallèle sans se connaître au début et puis on s'est rencontré donc lui c'est un monsieur qui a passé 60 ans qui est sur la c'est plutôt la fin de sa carrière professionnelle et puis il y a 5-6 ans voilà on s'est rencontré on a discuté moi j'avais ma marque de casque je galérais dans mon coin avec mes casques mes masques lui il avait sa fabrique de ski il fabriquait donc l'idée c'était de fabriquer des skis à la main haute couture avec des matériaux sélectionnés du bois du noyer du freine comme un chef étoilé qui va chez ses petits producteurs choisir ses légumes son poisson son vin pour faire ses bons plats voilà nous on fait pareil vraiment on sélectionne les matières premières les fibres de verre les fibres de carrière il n'y a rien de tout venant vraiment on choisit les matières pour ensuite les travailler complètement dans notre atelier pour fabriquer nos skis et donc en 2018 on s'est rapproché donc l'année d'avant je lui ai fait faire des skis pour moi que je lui ai acheté pour revendre comme je faisais avec mes casques et puis on a avancé sur le projet et lui avait envie de transmettre ce savoir-faire pour pas qu'il se perde le jour où il arrêtait moi j'avais envie voilà comme on dit depuis le début en fait le ski c'est ma passion c'est ma vie et voilà c'est quelque chose qui me passionne et je lui ai dit bah écoute on a discuté je lui ai dit bah écoute moi je vais pourquoi pas reprendre le flambeau et donc j'ai fait une levée de fonds donc aujourd'hui j'ai fait une levée de fonds en 2018 pour modifier un peu ma structure entrepreneuriale et donc j'ai des associés et on a acheté l'outil de production d'Alain pour que la SAS Denaria devienne fabricante de ski donc aujourd'hui on est la société la SAS Denaria a son propre outil de production fabrique ses propres skis et commercialise ses propres skis qu'on fabrique à Doucard dans notre propre atelier de A à Z Made in France 100% Made in France Made in Savoie c'est vraiment chez nous et donc là c'est une étape supplémentaire parce que bah aujourd'hui donc c'est une toute petite boîte on est 6 mais aujourd'hui bah je dois gérer j'ai des employés j'ai des alternants j'ai des employés qui font de la production et d'autres qui font plus à mes côtés le commercial le marketing je dois gérer l'achat de matière l'achat de fibre de carbone l'achat de bois l'achat de bambou enfin l'achat de donc c'est et je suis bah je suis au coeur du truc tous les jours là je suis dans le showroom à côté de mon bureau et voilà je suis vraiment impliqué de A à Z dedans du matin au soir toute l'année et voilà je gère ma boîte de tous les jours et même le week-end j'y pense enfin voilà quelqu'un qui a entrepris qui a monté sa boîte et qui a essayé de créer quelque chose bah je pense que ces gens là peuvent me comprendre c'est qu'une fois qu'on a mis le lendemain et qu'on a les doigts dedans c'est quelque chose qui est passionnant qui est prenant et qui est génial quoi et c'est vrai que je peux je peux à la fois bah je m'occupe j'ai un peu le doigt partout et je peux aussi bah des fois je vais à la déchetterie je vais partout partout où il y a besoin voilà ouais écoute je te comprends et je sais à quel point c'est une aventure qui peut être stimulante et quand il y a tout à faire tout à créer c'est quand même c'est un super défi quoi c'est un défi et entre le Antoine qui avait juste son bac et qui qui avait mis un peu ses études de côté et qui a dû tout apprendre par lui-même pendant plusieurs années en tout cas t'as fait du chemin et tu t'es pas t'as pas eu peur quoi ouais là où beaucoup auraient pu effectivement se décourager donc chapeau bas entre deux j'ai fait l'ESSEC quand même ouais j'ai vu ça que t'avais repris après ma carrière en fait bon après ma carrière j'ai mis les mains dans l'huile et puis j'ai appris plein de choses sur le tas mais en 2010 en fait j'ai fait j'ai fait un master de marketing à l'ESSEC j'ai fait une formation pendant deux ans à l'ESSEC qui m'a aussi énormément aidé à mettre un peu des mots et un peu à faire un peu tout ça quoi ok 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 génial et ouais aujourd'hui du coup comment si tu vois par exemple les auditeurs veulent veulent voir un petit peu tes productions et voir un petit peu ton matériel comment comment est-ce qu'ils peuvent le comment est-ce qu'ils peuvent le voir c'est en magasin tu peux acheter en ligne où est-ce qu'on peut aller voir un peu tes produits et tes productions et bah donc les gens peuvent venir nous voir déjà physiquement à Doucard on est au bord de la route au bout du lac d'Annecy enfin au bout du lac quand on part d'Annecy on est au bord de la route quand on va en direction de Faberge d'Alberville donc on peut pas nous rater et puis là c'est là où on a nos outils de production donc on a je pense un beau showroom pour présenter notre collection nos produits et puis et puis la porte derrière la porte on a tout l'outil de production donc c'est aussi pour moi un plaisir d'accueillir des gens pour leur montrer comment on fabrique les skis comment on travaille le noyer comment on travaille telle ou telle fibre comment on moule des skis et c'est aussi un peu l'idée que j'avais c'était de de donc on a un positionnement qui est quand même assez haut de gamme il faut le dire moi j'avais un peu cette idée des ateliers de maroquinerie enfin le comment dire les ateliers Vuitton ou un peu ce qu'on peut voir sur certaines marques entre guillemets de luxe quoi même si alors j'aime pas le mot parce que luxe ça peut faire bling bling un peu surfait mais mais disons que le beau travail à la de l'enfèvrerie ou de l'artisanat de l'enfèvrerie travail à la main les belles choses comme les belles montres l'horlogerie enfin voilà donc ce qui est un plaisir c'est de 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 pour l'instant beaucoup stations françaises mais on commence à être présent à Saint-Moritz en Suisse je commence à vendre quelques paires de skis aux Etats-Unis en Corée enfin on commence à dépasser un peu les frontières super ou dans des hôtels en fait via certains magasins on est présent dans des hôtels à Valthorins à Courchevel enfin dans des beaux hôtels ouais et puis on peut aussi nous suivre sur les médias sociaux comme tout le monde Instagram Facebook voilà donc après ce post casque j'espère que j'aurai quelques milliers de followers en plus bah écoute j'en doute pas une seule seconde j'en doute pas une seule seconde dineriaski bah ouais mais franchement écoute moi je suis allé voir les produits je les trouve très beaux effectivement tu vois sur les skis on sent que c'est un produit haut de gamme passionné fait à la main et on sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose en plus j'ai beaucoup aimé les casques parce qu'il y a un côté un peu ils ont un côté un peu motard je trouve tu vois un peu vintage que j'aime beaucoup que j'ai bien aimé donc et les masques aussi sont très beaux donc écoute moi je suis en train de regarder peut-être que je vais craquer pour faire mes petites emplettes mais bon après les casques les masques évidemment on fabrique pour nous on les fabrique pas nous-mêmes là bien sûr mais après je mets aussi la même attention que dans les skis c'est des produits qui sont faits en Italie qui sont bien faits c'est des petites boîtes familiales c'est vers Milan donc c'est pareil je prends ma voiture 4 heures après je suis chez le fabricant et voilà c'est des casques en carbone on choisit bien les matières les finitions c'est des trucs des produits qui sont confortables léger et l'idée c'est d'avoir que toute la gamme soit sur le même dans le même état d'esprit j'aime bien ce côté intemporel sobre c'est vrai que c'est pas flashy c'est pas vert fluo ou rose fluo mais c'est des produits intemporels plutôt sobre et j'espère enfin c'est ce que j'ai envie un peu classe et voilà design non mais en tout cas c'est très beau bravo joli boulot et franchement je te souhaite tout le meilleur t'as jamais pensé à passer peut-être par les circuits de distribution plus grands tu vois comme les les grosses chaînes de magasins de sport c'est quelque chose qui est possible ou aujourd'hui que tu t'as pas spécialement envie de développer c'est clairement pas quelque chose que j'ai vraiment envie de développer parce que je veux garder en fait je veux garder je veux garder cet état d'esprit ce côté fait main petite série en fait tous les skis sont numérotés donc avant le Covid alors on a fait l'été l'année avant le Covid on a fait 250 paires de ski donc c'est des petites productions chaque paire de ski est numérotée on fait les skis vraiment les paires une à une les skis sont faits un par un et ce côté fait main l'attention dans le produit la passion c'est ce que j'ai envie de garder alors évidemment j'ai envie et puis l'objectif c'est de faire un peu plus que 250 paires de ski donc passer encore quelques caps pour que pour que ça soit on soit une belle marque bien installée et que ben voilà que ça fonctionne et entre guillemets qu'on est tous que ça permette à tout le monde de manger et que ça soit une petite marque via mais le but c'est pas de faire 50 000 paires de ski et de le mettre dans toutes les grandes enseignes voilà nous c'est pas l'idée elle est pas là l'idée elle est de conserver de faire un petit peu plus de production pour que la boîte vive bien mais de garder de rester dans une norme dans des quantités de production qui nous permettent de garder ce côté fait main ce côté manufacture les beaux produits bien fait avec attention et ce rapport avec le client parce qu'en fait on a comme tous les skis sont numérotés ben on note à chaque fois qu'on vend une paire on note où la paire de ski est partie et on peut faire en fait on entretient en intersaison on entretient les skis donc on a des rapports avec certains clients qui nous ramènent leurs skis pour qu'on fasse l'entretien à l'intersaison pour que l'hiver d'après ils repartent avec leurs paires de skis quasiment comme neuves donc c'est ce côté rapport humain et relation avec le client qui est intéressante moi qui me plaît en tout cas qui me passionne et voilà j'ai pas envie juste de fabriquer 50 000 paires de lattes qui seront vendues entre guillemets n'importe comment dans des rayons de grande surface et jetées au bout d'un an ou deux l'idée c'est c'est vraiment de faire des comme quelqu'un qui va acheter une belle montre d'horlogerie ou un bel objet c'est vraiment d'avoir de vendre des produits que les gens gardent respectent entretiennent et voilà c'est la belle paire de skis que les gens vont garder et confectionner et qu'ils vont avoir avec eux pendant de nombreuses saisons quoi un produit de passionné pour des passionnés fait par un passionné voilà bon bah super écoute génial écoute le temps file et j'ai vu que tu t'étais demandé il faut retourner au boulot et moi aussi j'ai du business à faire on pourrait parler trois heures ah mais ouais moi aussi moi aussi je me régale je me régale ça sera pour une prochaine on peut se donner un rendez-vous dans deux trois ans et puis on merci en deux exactement on creusera on creusera un peu tous les points qu'on n'avait pu faire aujourd'hui mais la toute dernière question que je pose c'est un petit peu comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de micro c'est qui est-ce que tu que tu verrais bien sur le podcast extraterrien qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour pour raconter un peu son aventure sportive et entrepreneuriale bah j'avais en fait j'avais des idées puis on en a parlé avant et bah je pensais à Vincent Defran mais je crois que tu l'as déjà interviewé ouais exactement parce que c'est un super athlète c'est un copain c'est un super mec et puis il a une très belle aventure entrepreneuriale aussi ouais je pensais à Martin Fourcade qui est quelqu'un d'exceptionnel aussi ouais dans le biathlon alors il est moi du coup j'ai pensé à un autre donc il n'est pas encore il n'a pas encore arrêté sa carrière mais c'est c'est quelqu'un qui m'impressionne c'est Johan Claret et Johan Claret c'est donc il a il a démarré en coupe du monde quand moi j'y étais encore et aujourd'hui il y est encore il a plus de 40 ans ouais il a fait une carrière de coupe du monde qui dure depuis 20 ans ouais incroyable c'est une carrière incroyable quoi et moi il me vraiment il m'impressionne parce qu'il a 40 ans il est toujours au top il est toujours en train de comment dire de il peut toujours encore faire des podiums là il est dans quelques jours il va y avoir les Jeux Olympiques de de Pékin et il est capable d'aller chercher une médaille quoi donc vraiment c'est quelqu'un et je tire mon chapeau parce qu'il a il a fait une carrière exceptionnelle alors bien sûr il n'a pas eu de grands titres comme certains mais en tout cas sur la longévité et voilà il a eu mais malgré tout il peut encore il peut aller chercher une très belle médaille à Pékin il a fait des podiums en coupe du monde il a fait une carrière qui dure depuis 20 ans et c'est un gars super et je suis sûr qu'il aurait plein de choses à dire sur la gestion de sa carrière sportive comment il a géré tout ça il a voilà il a sûrement plein de choses intéressantes à dire bah écoute merci merci infiniment de la recommandation je doute pas venant de toi que c'est une très bonne une très bonne piste et effectivement je connais peu Johan et c'est vrai que c'est vrai que pourtant pourtant il a une carrière impressionnante et je trouve qu'il doit effectivement avoir plein de choses à dire donc écoute je me note je vais le contacter de ce pas et on va laisser pas trop le moment parce que là il prépare les JO ouais exactement donc je vais plutôt attendre un après mais en tout cas je me note un petit rappel pour le mois de mars pour moi c'est l'extra-terrière du ski ouais bon bah trop bien trop trop bien c'est exactement ce que je cherche écoute merci infiniment Antoine je me suis vraiment régalé pendant cette heure et demie merci d'avoir été aussi concret merci d'avoir donné des anecdotes aussi réelles je me suis vraiment immergé avec toi et t'as vraiment je trouve une capacité à transmettre ta passion très forte donc tu vois tu m'as rempli de bonnes énergies donc merci infiniment je suis sûr que les auditeurs aussi ont passé un excellent moment et n'hésitez pas à aller le dire Antoine ou aller envoyer un petit message sur ses réseaux sociaux pour le remercier merci infiniment j'espère que toi aussi t'as passé un bon moment et puis on peut se dire oui pourquoi pas rendez-vous pour un épisode 2 dans quelques temps avec grand plaisir merci beaucoup à toi c'était aussi super sympa et j'ai aussi passé un bon moment et finalement c'était trop court donc on fera un épisode 2 avec grand plaisir avec grand plaisir salut Antoine salut bonne journée merci ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao 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 Sous-titrage ST' 501